Musique Messieurs, bienvenue dans notre groupe secret des hommes blancs, cisgenres et hétéros. Nous sommes une espèce en voie de disparition. Non, impossible désormais d'afficher sa supériorité sans qu'on soit tout de suite fustigé de part en part. Comme si nous devions avoir honte d'être au-dessus de la mêlée et de faire partie de la majorité. Comme si nous devions nous excuser d'être nés du bon côté de la barrière, avec la bonne couleur de peau et sans aucune déviance. Eh bien non ! Partout, les femmes sont entrées en révolution. Partout, l'écriture se fait inclusive. On peut même décider de changer de sexe ou de naître d'aucun genre. Et puis quoi encore ? Considérer que tout le monde naît vraiment libre et égal en droit ? Laissez-moi rire ! Je voudrais afficher mon soutien à tous les Pierre Ménès, tous les PPDA, tous les DSK, tous les Hervé Weinstein, tous les Xavier Dupont... Euh non, désolé, je me suis laissé emporter. Bref, à tous ces hommes extraordinaires que l'on condamne pour avoir honoré vaillamment la jean de féminine. Hashtag, not me too ! Qu'est-ce qu'un petit bisou dans le cou, un baiser fougueux sur les lèvres, une main sur la poitrine ou sur les fesses, sinon une marque d'affection. Le paradoxe féminin, car ces dames s'offusquent si on ne leur prête aucune attention. Tout de suite, ce sont des commentaires sur le fait qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les complimente pas, qu'on ne les remarque pas. Et quand on fait le moindre petit geste pour aller dans leur sens, on crie au viol, à l'agression sexuelle, au patriarcat, parce que moi, on relu que sans vergogne mon petit popotin d'acier. On me fait des avances à la machine à café. Et je ne vais pas faire une déclaration à la police pour regarder placé. Je ne me pose pas en victime. Je ne manifeste pas torse nu dans la rue en poussant des petits cris. Non, je prends mes responsabilités. Et elle devrait en faire autant quand elle met des tailleurs, des jupes, des bases à friolant, des talons hauts, du maquillage, des chignons et des décolletés. Il n'y a jamais de feu sans cheminée. Et puis quoi encore ? Elles se plaignent de gagner deux fois moins que nous. Mais encore faudrait-il travailler deux fois plus ? Alors elles seront à égalité. Elles osent dire qu'elles font toutes les tâches ménagères pendant que nous jouons au foot, au poker ou qu'on se la coule douce devant Netflix. Mais nous ont-elles demandé une aide quelconque ? Non, car elles veulent s'arroger le droit de tout faire, ménage, repassage, vaisselle, cuisine, enfants à torcher, pour avoir ensuite l'opportunité de se plaindre, de nous faire culpabiliser et qu'on leur offre des cadeaux et des bijoux. Est-ce que j'empêche ma femme de bavasser au téléphone avec ses copines pour parler recettes de cuisine et petits potins ? Non, alors qu'elle ne m'empêche pas de m'amuser à jouer à des jeux vidéo en ligne avec les potes. Cela fait trop longtemps que ça dure ce petit manège. C'est une injustice crasse. Et si l'on continue à se laisser marcher sur les pieds comme ça, ce sont nous qui finirons par devenir le sexe faible. Et alors quoi ? Ce sera le règne des femmes et des minorités visibles ? C'est la catastrophe assurée, messieurs. Il faut qu'on se serre les couilles. Elles ont déjà du mal à gérer leur sac à main et il faudrait qu'elles obtiennent en plus les plus hauts postes de l'État ou dans les grandes entreprises. Mais regardez tous les pays où il y a une femme présidente ou ministre. Ils sont à feu y à sang. Non, c'est une affaire d'hommes, un point, c'est tout. C'est pas elles qui vont partir à la guerre la fleur au fusil. Messieurs, reprenons nos droits avant que ces femmes nous les dérobent et les piétinent de leurs loups boutins. Une bonne trempe et va faire à bouffer. C'est tout ce qu'elles comprennent. Je suis un homme, un vrai. Et chez moi, ça file droit. Mince, c'est ma femme. Qu'est-ce que je lui dis ? Je suis censé être à la maison, là. Elle va me tuer. Taisez-vous, hein. Ma pupus, tu vas bientôt rentrer ? D'accord. Je plie le linge et je sors le poulet du congélateur. Oui, oui, je l'ai passé l'aspirateur ce matin et on regardera Bridget Jones ce soir. J'ai hâte de te revoir. Ah oui, oui, j'ai mis mon petit Marcel comme tu aimes. Bisous, bisous. Bon, qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui, ça file droit. J'ai pas compris. Sous-titrage ST' 501